... Bonsoir à tous. Merci pour cette invitation à venir vous parler d'un sujet qui prend une actualité toute récente. Quand on parle de biodiversité, on en parle à l'échelle de notre actualité, comme vous venez de le rappeler, mais assurément, il est nécessaire de prendre en compte la question du temps dans ce qu'on va évoquer aujourd'hui, à la fois quand on va parler de cette érosion, de cet effondrement de biodiversité et des solutions éventuelles qui peuvent la concerner, et quand on va vouloir voir dans quelle mesure nos interactions à nous, humains, avec cette biodiversité peuvent être réalisées. On est dans le temps actuel, dans le temps court, dans le temps social, politique, économique, au sens le plus noble du terme. Mais pourtant, quand on parle de biodiversité, il faut peut-être revenir un instant sur ce que c'est cette biodiversité, ce qu'elle est, d'où elle vient, et se poser la question de la façon dont la multitude des formes de vie qui nous entourent a été façonnée par l'évolution pour donner à l'heure actuelle des organismes d'une très grande diversité, on est au cœur de ce nom de biodiversité, depuis des micro-organismes jusqu'à des organismes de grande taille, que ce soit la baleine bleue pour le plus grand animal ou des champignons qui peuvent, à l'échelle individuelle, faire plusieurs dizaines de kilomètres de circonférence. Eh bien, nous sommes dans cet ensemble du vivant qui partage une histoire évolutive, qui est motivée par, à chaque instant, le fait que les individus cherchent à survivre, à se reproduire, à interagir avec leur environnement pour s'en sortir le mieux possible, si je puis dire, pour réaliser leurs fonctions physiologiques, comportementales, leurs interactions. Et cette histoire évolutive, donc, a amené cette diversité actuelle, dont nous ne sommes qu'une petite branche qui n'est même pas représentée sur ce graphe, mais qui se situe à peu près à côté de l'oiseau que vous devez identifier, et qui présente cette histoire évolutive des niveaux d'intégration diverses allant du gène aux écosystèmes, en passant par les individus, les populations qui rassemblent les individus de même espèce, les communautés qui rassemblent les assemblages d'espèces en interaction entre elles, au sein notamment des niveaux trophiques, mais pas seulement, et puis les écosystèmes qui vont être l'ensemble de ces assemblages d'individus, de populations, de communautés, en interaction avec leur milieu biophysique. Et puis là-dedans, nous, humains, nous sommes une émergence extrêmement récente à l'échelle de cette histoire qui est longue de plus de 3,5, 3,8 milliards d'années, peut-être plus, les dates reculent régulièrement. Nous, humains, en tout cas l'homme moderne tel qu'on en parle actuellement, on est à l'échelle de quelques centaines de milliers d'années apparus dans ce système, après une histoire de plusieurs millions d'années avec des ancêtres communs, avec d'autres humanités qui ne se sont pas maintenues. Et dans tout ce que je vais évoquer ensuite, je vais prendre le parti de ne pas parler d'humains et de biodiversité, puisque nous sommes, par définition, au départ, un élément de cette biodiversité, mais plutôt au sein de cette biodiversité de parler d'humains et de non-humains, les non-humains étant toutes les formes de vie qui nous entourent, avec lesquelles nous interagissons plus ou moins positivement ou négativement, encore une fois, depuis les micro-organismes jusqu'aux êtres les plus impressionnants en termes de taille au sein de nos écosystèmes. Alors, si on regarde, encore une fois, l'histoire de cette biodiversité, toute la discussion qu'on va avoir ce soir va porter sur ce qui est en train de se passer, qui a déjà commencé depuis un certain temps, qui est déjà engagé, qui concerne cette éventuelle et de moins en moins éventuelle sixième crise d'extinction. Alors, pourquoi on parle de sixième crise d'extinction ? Parce qu'effectivement, à l'échelle de l'histoire du vivant, vous en avez, je pense, tous largement entendu parler, on a déjà pu identifier, les collègues paléontologues et géologues qui travaillent là-dessus, on a déjà pu identifier cinq grandes crises de biodiversité dues à des éléments naturels, astronomiques, astrophysiques, climatiques, environnementaux, volcaniques, etc. Et qui ont été marquées par des réductions drastiques de la diversité biologique à des échelles taxonomiques importantes. Mais si je vous montre ce graphe, ce n'est pas pour vous refaire l'histoire du vivant, c'est juste pour vous donner, encore une fois, en tête, parce que ça va être vital pour tout ce qu'on va raconter ensuite, les échelles de temps dont on parle quand on parle de ces crises d'extinction. Quand on parle des crises à l'échelle paléontologique, la maille du paléontologue, la maille du géologue, elle est globalement à l'échelle de centaines de milliers d'années pour les grandes crises passées, éventuellement dizaines, mais ce n'est pas les échelles ici sur ces grandes crises. Quand on parle de la façon dont cette biodiversité part en reconquête, en quelque sorte, se diversifie, se multiplie à l'échelle des écosystèmes et des continents, on est à l'échelle de millions d'années, de dizaines de millions d'années, de centaines de millions d'années. Et sur cette grande tendance, on est plutôt à une augmentation de cette diversité à grande échelle. Dans tout ce qu'on va évoquer ensuite, on sera éventuellement, très brièvement, à l'échelle de dizaines, centaines de milliers d'années pour la perte de la mégaphone à l'échelle du Pleistocène de l'Océan, j'en parlerai très peu. Tout ce qui va nous concerner va se situer à l'échelle des cinq derniers siècles, mais essentiellement à l'échelle du dernier siècle, voire à l'échelle des dernières décennies, voire de la dernière décennie. Donc, une échelle qui va concerner nos vies humaines, nos perceptions, on retrouve là une métrique qui correspond à quelque chose qu'on a vécu, mais qui n'a strictement aucun rapport avec les échelles de temps sur lesquelles on a pu mesurer à la fois ces crises et ces reconquêtes passées. Alors, quels sont les constats sur cette érosion de biodiversité ? Si on regarde les données disponibles dans la littérature sur la documentation de cette érosion, globalement, la description des éléments de biodiversité non humaine, à savoir les espèces telles qu'on les connaît, on commence à avoir des référentiels qui se stabilisent, mais s'ils sont loin d'être totalement stabilisés, à partir du XVIe siècle. Donc, souvent, on va utiliser une barrière 1500, en quelque sorte, pour discuter de l'évolution des faunes et des flores dans des contextes d'entropisation qui s'accélèrent. Si on regarde les données dont on dispose, on est à peu près à 80 espèces de mammifères éteintes, perdus, plus de 130 espèces d'oiseaux, avec des taux de perte qui vont, comme vous pouvez le voir ici, en s'accélérant à l'échelle du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Alors, si on compare ce taux d'extinction et ces nombres d'espèces éteintes par rapport à la diversité connue, on est à peu près à 1,7 million d'espèces décrites, donc avec un référentiel taxonomique relativement stabilisé, même s'il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Les collègues systématiciens ont des chantiers très lourds à apporter de ce point de vue-là. On sait que cette biodiversité décrite n'est qu'une partie de la biodiversité existante qui se situe à l'échelle de plusieurs millions, peut-être quelques dizaines de millions, suivant les auteurs, entre 15 et 30 maximum. Enfin, il y a des variations d'expertise là-dessus. Vous pouvez dire 80 espèces, 130 espèces, c'est très peu. Effectivement, dans l'absolu, c'est très peu, mais encore une fois, on est sur des échelles de temps courts. Et si on compare ça par rapport au taux de perte d'espèces attendu hors grande crise d'extinction, qui serait la ligne notée background sur l'écran, on constate qu'on est clairement dans une accélération qui dépasse ça et qui, projetée aux échelles de temps dont je parlais précédemment, renvoie à cette sixième crise d'extinction. Si on regarde l'exemple particulier des oiseaux, on constate qu'on a bien cette accélération ici du taux d'extinction par période de 25 ans, une augmentation très forte de ce taux, avec des variations entre types de milieux, notamment entre milieux insulaires avec des forts taux d'extinction et des milieux continentaux un peu moins marqués, sauf pour la période récente. Et puis, on commence à constater aussi des extinctions entre des espèces et leurs partenaires, si je puis utiliser cette expression, les espèces qui vont exploiter d'autres espèces, qui vont être en mutualisme éventuellement dans certains cas avec d'autres espèces. Par exemple, ici, cette pariline de Bachmann et ce Franklinia, cette plante, qui sont maintenant disparues à l'échelle de la Terre. Alors, quelle métrique on utilise pour essayer de quantifier ces risques d'extinction ? Au-delà des extinctions, des pertes définitives d'espèces, il est clair que l'extinction n'est que la partie émergée de l'iceberg, on doit se focaliser sur l'érosion de cette biodiversité au travers du déclin des populations de ces espèces allant vers l'extinction sans attendre qu'elles soient effectivement éteintes pour cocher la case extinction et qu'on les rende dans nos statistiques. Ce qui nous intéresse, c'est la façon dont ces populations s'érodent, parfois s'effondrent, parfois se maintiennent, parfois sont en croissance, bien sûr, pour certaines. Et donc, un des outils les plus classiquement discutés concernent ce qu'on appelle les listes rouges de l'ICN qui ont l'ambition de classer dans ces listes rouges tous les taxons, toutes les espèces connues à l'échelle de la planète en regardant si elles sont dans telle ou telle catégorie de menaces. Je vous épargne les détails techniques, le temps étant contraint ce soir, mais globalement, on distingue des catégories peu menacées, préoccupations mineures, des catégories vulnérables, en danger critique d'extinction qui sont les trois catégories qui vont concerner les espèces dites menacées sur les listes rouges et puis, bien sûr, éventuellement, les taxons éteints ou éteints à l'état sauvage et qui ne seraient plus vivants qu'en captivité. Si on regarde quelle description nous donnent ces chiffres, on constate qu'on a sur 1,7 million d'espèces décrites, on a une évaluation, liste rouge, qui pour l'instant ne porte que sur un peu plus de 87 000 espèces, 88 000 presque, c'est-à-dire à peu près 5 % des taxons connus. Donc, une connaissance extrêmement parcellaire de l'état de conservation de cette biodiversité. Mais si on regarde comment ça se distribue dans les groupes taxonomiques, on constate que certains groupes sont connus de manière exhaustive ou quasi exhaustive. C'est le cas des oiseaux, des mammifères. On commence maintenant à avoir une connaissance extrêmement forte pour les amphibiens. On connaît tout de l'état de conservation des gymnospermes, donc nos sapins de Noël, pour parler vulgairement, et quelques autres groupes très minoritaires ensuite. Pour les autres, pour l'instant, on ne peut pas conclure quant à l'état de conservation à l'échelle globale, à l'échelle des taxons. Alors, pour les groupes très bien connus, par contre, ce qu'on constate, c'est qu'on est à peu près à 25 % de populations menacées pour les espèces de mammifères. Donc, un mammifère sur quatre à l'échelle mondiale est menacé. On est à 13 % pour les oiseaux. On est à 42 % pour les amphibiens. On est également à 40 % pour les gymnospermes. Ça veut dire que pour les quatre groupes connus exhaustivement pour lesquels il n'y a pas de biais de connaissance à l'intérieur de ces groupes, donc éventuellement pas de focus particulier sur les espèces qui seraient connues a priori pour être menacées, on est sur des constats d'érosion extrêmement fort. Sachant que ces listes rouges du ICN, encore une fois, je vous épargne les détails techniques, vous pouvez les trouver facilement sur Internet, sur le site de l'UICN. Les seuils et les ordres de grandeur qui sont utilisés pour catégoriser en fonction des effectifs, de la distribution spatiale, des dynamiques de ces populations, les seuils qui sont utilisés portent sur des périodes de temps qui relèvent de quelques décennies, éventuellement au maximum du siècle en arrière ou en avant en termes de projection du risque d'extinction. Donc, on est encore une fois sur une instantanéité par rapport aux échelles de temps dont j'ai parlé précédemment. Un autre indice dont vous avez probablement entendu parler concerne ce qu'on appelle l'indice planète vivante qui est produit par le WWF mais avec l'appui scientifique de la Social Social Society de Londres. Il regarde la dynamique de plus de 14 000 populations sur lesquelles on a des informations précises d'abondance à l'échelle de la période 1970-2012. Sur ces 14 000 populations qui concernent essentiellement encore une fois des vertébrés, mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, on constate pour plus de 3 700 espèces, avec certaines espèces représentées par plusieurs populations, on constate une érosion de plus de 58 % des abondances si on ramène tout à une norme d'une abondance de 1 au départ, 58 % d'abondance à l'échelle de la période 1970-2012. Si on regarde comment ça se distribue, en milieu terrestre, on a de la perte, en milieu tropical, également, en milieu marin, également, mais la grosse surprise de cet indicateur, c'est les pertes en milieu d'eau douce, c'est-à-dire que les peuplements de poissons et de vertébrés situés dans nos eaux douces, nos lacs, non-rivières, etc., s'effondrent à plus de 81 % de perte d'abondance sur cette période. Vous avez vu que, pour l'instant, on sait peu de choses sur les insectes. Pourtant, vous savez qu'ils représentent une quantité très importante à la fois en termes de diversité et en termes de biomasse. Une étude récente, sortie en 2017 par des collègues allemands, a montré qu'au sein d'espaces protégés, je reviendrai sur la notion d'espaces protégés ensuite, sur une période encore plus courte, 1990-2015. Sur 25 ans, on a un effondement d'à peu près 70 à 80 % de la biomasse, cette fois-ci, de la quantité de matière biologique représentée par ces insectes, en dehors d'une identification précise de ces animaux. On a à peu près 70 à 80 % de perte de biomasse au sein de ces espaces protégés sur cette période-là et on est à l'échelle de 25 ans. Autre information, et là, vous avez probablement dû en entendre parler puisque les collègues du CERBPO, du Centre de recherche sur la biologie et de la population de l'oiseau, qui sont connectés à notre laboratoire, ont sorti ça la semaine dernière en collaboration avec d'autres études menées au CNRS de Chizé, et bien on continue de percevoir et on voit une accélération de l'effondrement, des abondances relatives chez les oiseaux, cette fois-ci, en fonction des types d'habitats qu'ils fréquentent, dont ils sont spécialistes, puisque effectivement, ces organismes qui nous entourent ont des écologies qui sont variables. Certains organismes peuvent être qualifiés de généralistes s'ils ont la capacité à utiliser des espaces diversifiés. D'autres se sont, au cours de leur histoire, de leur évolution, inféodées à des milieux particuliers. Et dans nos espaces anthropisés, dans un pays d'Europe de l'Ouest comme la France, on constate sur la période 1990-2017 une augmentation de 19 % des espèces dites généralistes, donc un certain nombre d'oiseaux communs qu'on retrouve de plus en plus un petit peu partout, même si vous voyez que sur la dernière période, même ces généralistes montrent du déclin. Mais on constate une perte de 3 % de l'abondance en milieux forestiers alors que la couverture forestière est en train de réaugmenter dans notre pays. On constate une perte de 30 % dans les milieux bâtis. Nos villes, nos villages qui accueillent et qui ont accueilli longtemps certaines espèces perdent cette biodiversité urbaine. L'exemple typique du moineau domestique qui devient une espèce rare et que nos amis ornithologues britanniques recherchent dans leurs grandes villes comme si c'était une espèce exotique est tout à fait emblématique de cet enjeu. Et l'effondrement majeur constaté est celui des espèces de milieux agricoles. On prend tous l'exemple de l'alouette des champs, de la perterie grise, etc. Des espèces qui ont été longtemps totalement communes, certains diraient banales, dans ces espaces, s'effondrent et sont actuellement sur un déclin et parfois une extinction locale déjà avérée dans un grand nombre de ces milieux. On est à 33% de déclin d'abondance à l'échelle de la dernière quinzaine d'années, sachant que pour ces milieux agricoles, donc la trajectoire en jaune ici, on avait pensé avoir un relatif plateau dans les années 2000 et on voit une accélération à partir de 2007-2008 avec notamment, on va y revenir, une intensification des pratiques agricoles. Alors, quelles sont les pressions ? Ça m'amène à en parler sur cette biodiversité. Eh bien, l'équation, elle est connue depuis à peu près le début des années 70. Elle est surdiscutée et commentée à longueur d'articles, mais elle se résume d'une certaine manière à cette équation I égale P à T. Qu'est-ce qu'on entend par là ? I, si I, ce sont les impacts humains sur les environnements et notamment la biodiversité. P est l'abondance de nos populations humaines. Je rappellerai à titre indicatif qu'à l'échelle d'une existence tout à fait minime comme la mienne, à savoir quelqu'un qui est né en 1968, eh bien, à l'échelle de cette existence, la population humaine mondiale a doublé. Il y a deux fois plus d'humains au moment où je vous parle qu'il y en avait quand je suis né. Donc, je pense que c'est peut-être encore plus grave pour certains d'entre vous. Et au sein de cette équation, on a à côté du P un A et un T qui veulent dire A, la quantité de ressources que consomme chaque individu humain et T, le type de technologie qu'il utilise pour consommer ces ressources, sachant que certains individus consomment beaucoup de ressources avec des technologies peu impactantes, d'autres consomment peu de ressources avec des technologies très impactantes. Donc, il faut bien distinguer ces deux termes. Alors, bien sûr, cette équation, elle est extrêmement simpliste, extrêmement critiquable et c'est sain dans une démarche scientifique et éthique de la critiquer parce que, bien évidemment, elle est englobante alors qu'elle doit être déclinée et elle l'est d'ailleurs à des échelles locales, régionales. Tous les citoyens du monde ne sont pas dans le même mode de fonctionnement et de contraintes et n'ont pas accès au même type de ressources, de technologies, etc. Donc, il est extrêmement délicat d'en parler de manière globale mais à une échelle locale et globale, c'est bien les éléments de cette équation qui font ces pressions. Et quelles sont ces pressions sur la biodiversité ? D'un côté, une perte et une fragmentation des habitats, on va le voir qui constitue la première cause de perte de biodiversité, des enjeux de surexploitation, des enjeux d'introduction d'espèces qui vont avoir des comportements invasifs, des enjeux de pollution et je mets un S à pollution, on verra pourquoi, et émergeant depuis un moment, étant déjà avéré, mais malgré tout n'étant pas encore prioritairement la première cause de perte de biodiversité, les changements climatiques. Alors, tout ça se passe très brièvement pour comprendre un peu les processus et les modes de réflexion qu'on a et de recherche qu'on a sur ces dynamiques de biodiversité. À l'échelle des espèces et des populations des espèces, on a longuement travaillé sur ce qu'on appelle le vortex d'extinction, c'est-à-dire ce qui fait qu'à partir de causes environnementales, naturelles et d'origine humaine, des causes qu'on peut qualifier avec un anglicisme un peu malheureux d'ultimes, c'est-à-dire les grandes causes de perte que je viens d'évoquer plus les perturbations environnementales que subissent naturellement les espèces, ces causes ultimes entraînent des baisses de l'effectif des populations. En général, on se focalise sur l'effectif dit efficace, c'est-à-dire qui intègre la dimension génétique de ces populations et des individus qui participent à la reproduction et ces populations atteignant des petits effectifs de l'ordre de quelques dizaines, centaines d'individus plus ou moins fragmentés voient s'exprimer des causes dites proximales qui vont faire l'extinction avec des pertes de diversité génétique, des augmentations de consanguinité, une augmentation de la fragmentation, une augmentation de ce qu'on va appeler la stochasticité démographique. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est tout simplement le fait qu'à petits effectifs, le poids démographique de chaque individu devient majeur et comme les individus survivent en tout ou rien, se reproduisent et produisent des individus discrets, on a des dynamiques qui deviennent beaucoup moins linéaires et qui peuvent amener à l'extinction même si on arrive à rétablir l'environnement quand on est rendu dans ces petits effectifs. C'est exactement ce qui vient de se passer. Vous avez tous entendu parler de ce rhinocéros blanc du Nord, une sous-espèce qui vient de perdre son dernier mal. A priori, on est là, effectivement, rentré, on a franchi les différentes étapes de ce vortex d'extinction. À côté de ces extinctions à l'échelle des populations, ces populations ne vivent pas hors sol, elles sont en interaction permanente avec d'autres espèces. On voit s'exprimer ce qu'on va appeler des cascades d'extinction. Vous avez ici des travaux qui viennent d'être sortis dans un article dans PNAS par des collègues anglais et des collègues de Sorbonne-Université qui montrent par des méthodes expérimentales. Cette fois-ci, on n'est pas in situ, on est sur des expériences, sur des systèmes en ce qu'on appelle en mésocosme. L'écologie devient de plus en plus expérimentale également. Sur des organismes de petite taille, on ne travaille pas sur des baleines bleues quand on fait du mésocosme. On a ici des systèmes plantes, insectes, parasites et parasitoïdes, donc des enchaînements de parasitisme à l'échelle de ces chaînes trophiques. Ce qu'on constate, c'est qu'en mêlant expérimentation et à partir de la paramétrisation de ces expériences des simulations informatiques, de la modélisation, on peut montrer que des réseaux d'interactions qui sont représentés ici en noir ou en vert sur les figures de droite, des réseaux qui sont simplifiés, qui ont perdu des espèces qui sont éventuellement redondantes, qui remplissent un peu les mêmes fonctions dans les systèmes, sont plus fragiles que des réseaux riches quand on commence à exploiter ou à retirer certains éléments de ces réseaux. On voit ici des cascades d'effondrement à droite sur ces graphes entre des systèmes dans lesquels on prélève des individus avec les ronds blancs et des systèmes qui sont maintenus dans leur dynamique libre. Ces cascades d'extinction sont au cœur des effets de chaîne qu'on a dans cette crise de biodiversité. Quelles sont les grandes pertes de biodiversité, les grandes pressions sur cette biodiversité ? Pour revenir sur ce que j'ai évoqué précédemment, quand on regarde les données disponibles dans les listes rouges et les causes d'extinction qui mènent à ces déclins, on constate que les pertes d'habitat sont extrêmement fortes. Elles vous semblent apparaître ici peut-être en première force la surexploitation. Quand on somme l'activité agricole, le développement urbain et des modifications de systèmes comme des barrages, on a la première cause de perte de population au sein de cette biodiversité non humaine. Et puis, la surexploitation qui continue d'être dans beaucoup de régions du monde une cause majeure de déclin. Les pollutions qui montent en puissance, les invasions biologiques et puis, je vous le disais, le changement climatique qui apparaît de plus en plus prégnant est déjà en jeu, on va en reparler, mais aujourd'hui, à l'instant où on parle, ne constitue pas la première cause de perte de biodiversité. Alors, que les choses soient extrêmement claires, je ne suis absolument pas là pour vous dire qu'il ne faut pas se préoccuper de changement climatique, c'est absolument indispensable et urgent, et urgentissime, mais il s'agit simplement de vous dire qu'en ce qui concerne la biodiversité, résoudre les problèmes de changement climatique n'est pas l'alpha et l'oméga de la résolution des problèmes de biodiversité parce que nos impacts, notamment au travers de nos aménagements agricoles et urbains, posent la première cause de perte de biodiversité à l'heure actuelle. Alors, ces pertes d'espace, pour en donner quelques ordres de grandeur, on a perdu plus de 10% des espaces, entre guillemets, sauvages, ce que les anglo-saxons appelleraient éventuellement des espaces de wilderness. Ça fait toujours débat parce qu'historiquement, bien sûr, il y a pu y avoir des humains qui ont modifié ces espaces, etc., mais en tout cas, des espaces, on va dire, en libre évolution à l'heure actuelle. On en a perdu 10% depuis 1990. Encore une fois, on est à l'échelle d'une petite vie, d'une demi-vie, d'un quart de vie humaine. Vous avez en rouge ici les tâches de secteurs qui sont les plus impactées. Vous voyez la fragmentation des forêts tropicales. Vous voyez maintenant des pressions qui commencent à augmenter fortement sur la Sibérie parce que les changements climatiques permettent d'accéder à ces espaces et d'en mettre en culture, par exemple. Donc, on voit ces pressions très fortes sur cette biodiversité. Cette perte d'habitat et cette fragmentation des habitats, elles jouent très directement sur l'érosion de la biodiversité en générant des pertes démographiques mais aussi des pertes de connexion génétique entre les populations, des effets en cascade dont j'ai parlé précédemment puisque si vous perdez une population localement, ces interactions vont être modifiées. Et donc, ça génère beaucoup de réflexions à l'heure actuelle sur la mise en place de trames vertes et bleues, des corridors écologiques, que soient terrestres ou aquatiques, pour maintenir cette biodiversité. Concernant les invasions biologiques, les introductions d'espèces exotiques, alors que les choses soient claires, le déplacement d'espèces fait partie de l'histoire du vivant, fait partie de l'évolution. La plupart des espèces que nous connaissons, des organismes qui nous entourent, pour ceux qui sont là historiquement et sans notre aide, se sont déplacées, ont colonisé, ont tenté, ont échoué, ont réussi, etc. Donc, le déplacement et la colonisation font tout à fait partie du fonctionnement dynamique de la biodiversité, spatiale et temporelle. Mais l'accélération des échanges de matières, d'énergie, d'individus au sein de notre commerce mondialisé, génère, effectivement, depuis plusieurs siècles maintenant, mais avec une accélération extrêmement forte au cours des dernières décennies, des déplacements d'espèces qui, ponctuellement, ne se seraient pas installés avec facilité, mais par les renforts réguliers d'arrivée de nouveaux individus, peuvent, pour certaines d'entre elles, poser problème. Je dis pour certaines d'entre elles parce que toutes les espèces qui arrivent ne posent pas problème, bien sûr. Ça pose toujours un problème de perception parce qu'on définit une invasive par rapport, ou une espèce envahissante, par rapport à ses impacts sur la biodiversité non humaine et sur les activités humaines. Ces impacts sont particulièrement forts en milieu insulaire. C'est pour ça qu'il y a énormément de politiques mises en place pour empêcher toute introduction d'organismes vivants dans des milions insulaires. Ça concerne aussi bien les plantes que les animaux, avec souvent des interrogations pour savoir si ce transport est passif ou actif et si les invasions sont finalement ces invasions biologiques. Quand on constate une corrélation entre une espèce qui arrive et qui semble poser des problèmes et des effondrements locaux de biodiversité ou des perturbations d'activités humaines, la question de savoir si l'espèce invasive en question est la cause de la perturbation ou profite d'une perturbation externe et profite du dégagement en quelque sorte de quelques niches écologiques pour s'installer, fait partie des questionnements bien sûr et de diagnostics de ces pertes-là. Alors la liste des espèces est extrêmement nombreuse à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale, avec bien sûr des choses dans tous les sens, c'est-à-dire que nous avons chez nous des espèces introduites depuis l'Amérique comme cette écrovisse de Louisiane par exemple ou cette juicie qui vient de l'Amérique du Sud mais vous allez sur la côte est des États-Unis, la première chose que nos amis écologues américains nous montrent ce sont toutes les espèces européennes introduites plus ou moins volontairement, parfois très volontairement par les colons notamment français qui sont arrivés sur ces espaces, idem avec les milieux de l'hémisphère sud. Alors la sur-exploitation, c'est probablement la cause de perte de biodiversité à laquelle on pense en premier quand on parle de perte d'érosion, d'effondrement de biodiversité non humaine. Bien sûr, la collecte, la pêche, la chasse quand elle est non régulée, quand elle est non durable, quand elle génère une économie particulièrement forte. Il faut savoir que le commerce et le trafic puisque ce commerce est régulé par la convention de Washington, la CITES, pour la plupart des espèces menacées, mais ce trafic quand il est illégal fait partie des plus grands trafics mondiaux en termes économiques avec les armes, la drogue et le commerce humain de prostitution et autres esclavages. Donc on est dans des choses qui sont à des ordres de grandeur malheureusement assez impressionnantes. Donc ces pertes, ces collectes ont des impacts fortes, notamment sur les espèces à cycle de vie long. Je ne peux pas rentrer trop longuement dans ces questions de dynamique de population et d'évolution, mais les espèces à cycle de vie long dont nous faisons partie à forte survie et à faible reproduction se remettent très mal de tout prélèvement intensif, notamment sur les individus reproducteurs puisqu'il faut un temps long avant de reproduire ces individus. Et donc, comme par hasard, les espèces de grande taille qui font des beaux trophées, qui font des belles fourrures au pied des lits et des belles sculptures en ivoire sont des espèces qui supportent très mal cette surexploitation et qui vont très vite au déclin de ce fait-là. Ce qui est important, c'est de voir qu'au-delà de cette érosion immédiate, qui est centrale dans notre problème, bien sûr, ces pressions ont des conséquences écologiques, à nouveau en termes de cascades d'extinction, avec par exemple des prélèvements cette fois-ci sur des peuplements aquatiques de poissons qui sont collectés pour la pêche et qui ont des conséquences sur la reproduction d'oiseaux marins dans un certain nombre de régions du monde qui sont eux-mêmes déjà sous pression par rapport à d'autres pressions environnementales. Et donc, on peut avoir des pertes qui s'accélèrent du fait de ces pressions. Et puis, on commence à aussi diagnostiquer ou étudier ou essayer de comprendre les conséquences évolutives que peuvent avoir ces pressions. Parce que quand on prélève systématiquement des individus qui constituent des grands trophées, qui ont des caractéristiques de phénotypes d'apparences morphologiques, physiologiques, etc., particulières, on génère des pressions de sélection directionnelles qui, comme on l'a fait dans la domestication volontaire animale et végétale en agriculture, peuvent orienter les trajectoires de ces populations et donc poser un certain nombre de problèmes à long terme pour ces espèces. En termes de pollution, c'est un sujet qui remonte énormément dans les perceptions des pressions sur la biodiversité puisqu'on a tous beaucoup parlé de pollution dans les années... Moi, j'étais tout petit, mais dans les années 70, etc., avec des enjeux pas mal orientés santé humaine. Ces enjeux sont bien sûr très importants, je ne les passe pas sous silence, mais on voit dans les enjeux de perte de biodiversité non humaine une réapparition très forte de ces enjeux de pollution avec des pollutions chimiques. On entend tous parler bien sûr des pressions de l'utilisation des pesticides dans nos environnements, les néonicotinoïdes et autres pesticides plus ou moins systémiques. Bien sûr, ces molécules sont faites pour détruire et tuer de la biodiversité, donc on ne va pas s'étonner qu'elles soient toxiques. Par contre, elles vont bien au-delà de leurs usages puisqu'elles sont utilisées à des quantités qui posent problème, mais elles génèrent ces cascades d'extinction au sein des chaînes trophiques dont je vous parle depuis un moment. On constate aussi maintenant des pollutions non plus seulement moléculaires, mais à l'échelle des micros et des macrodébris qui résultent des déchets qu'on laisse vivre et traîner autour de nous. Vous avez tous entendu parler de ces gires océaniques qui rassemblent des débris à grande échelle et qui se retrouvent dans la chaîne trophique. Et le bout de bouteille plastique que vous laissez dans la rue, ici à la Villette, peut se retrouver un jour dans le fafond d'un albatros après quelques décennies, voire peut-être moins, de vie au sein des océans. Et puis, à côté de ces pollutions dont on prend conscience et qui commencent à être mesurées et dont les moyens de lutte sont à la fois réglementaires et techniques, on commence à prendre conscience des pollutions lumineuses. Alors, la lutte contre nos bilans carbone a fait qu'effectivement, on a su trouver des moyens techniques pour réduire notre facture énergétique et notre bilan carbone en production lumineuse. Mais comme souvent, dans ces situations-là, on a un effet rebond qui fait que, comme on peut plus facilement, économiquement et techniquement utiliser ces moyens, on les utilise plus massivement. Et donc, on a une accélération très forte de la pollution lumineuse dans beaucoup d'environnements. Alors, pour des choses très sympas, Paris, éclairer la nuit, c'est merveilleux, mais dans pas mal de régions du monde, y compris dans notre région, Île-de-France et en France, on voit une augmentation, une intensification très forte de cette pollution lumineuse qui porte préjudice à énormément d'organismes qui sont essentiellement nocturnes. Là aussi, aussi bien animaux que pour certains végétaux qui dépendent de la survie des organismes animaux qui viennent les polliniser, etc. Donc, des réactions en chaîne qui posent problème. Et puis, on commence aussi à prendre conscience que les pollutions sonores sont un problème parce que les fragmentations dues aux déplacements, aux axes routiers, aux déplacements même d'avions, etc., gênent la façon dont des individus échangent des signaux d'informations sonores pour se reproduire, pour s'alimenter, pour éviter des prédateurs, etc. Alors, la question des changements climatiques, dont j'en ai déjà un petit peu parlé, elle devient absolument prégnante dans nos questions d'écologie et de biodiversité. On est sur quelque chose qui monte en puissance, qui est déjà avéré en termes d'impact sur la biodiversité. Il faut absolument, j'insiste à chacune de mes interventions et devant mes étudiants, je dirais cesser d'en parler au futur, d'ailleurs, comme on parle au futur de cette érosion de biodiversité en disant à 2050, à 2100, il va se passer ci, non, ça a déjà commencé, il y a déjà des effondrements, il y a déjà des changements de biodiversité dus aux changements climatiques. On le constate dans des déplacements d'organismes. Alors, la question centrale, c'est de savoir si les individus à l'échelle de leur existence peuvent résister à ces changements climatiques en termes de ce qu'on appelle dans notre jargon la plasticité phénotypique. Qu'est-ce que cette chose-là ? c'est le fait qu'un organisme, par sa gamme de réponses physiologiques, éventuellement comportementales, etc., dans son environnement, peut absorber en quelque sorte ces changements, les tolérer ou pas. Et donc, la question de savoir si ces réponses peuvent être à cette échelle-là, si elles vont se faire par des mouvements, par des déplacements, alors que ce soit des déplacements actifs pour les organismes qui se déplacent sur deux, quatre ou plus de pattes ou d'elles, ou pour des déplacements passifs pour des organismes qui dispersent des graines passivement, par exemple, eh bien, la façon dont ces organismes se déplacent commence à être mesurée et on constate que, bien sûr, tous ces organismes qui nous entourent, depuis les micro-organismes, les animaux, les plantes, etc., ne se déplacent pas avec la même vitesse, dans la même direction, etc. On constate des remontées dans nos régions européennes vers le nord, puisque vous vous en doutez les conditions climatiques, les optimum climatiques pour ces espèces se déplacent plutôt dans cette direction, mais on constate déjà des différences des vitesses de déplacement, par exemple, entre des suivis de peuplement de papillons ou d'oiseaux, des données similaires à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les données du programme STOCK, eh bien, montrent des vitesses de déplacement différentes. Est-ce que ça veut dire que ceux qui se déplacent moins vite tolèrent mieux ces changements ou est-ce qu'ils aimeraient se déplacer moins vite mais ils sont retenus par les organismes qui leur servent de ressources, d'abris, etc. C'est un enjeu de recherche actuellement prégnant dans nos laboratoires d'écologie. Et puis, la question de savoir si les organismes vont pouvoir répondre par la sélection et par l'adaptation, au sens darwinien du terme, attention, le mot adaptation est employé très largement sur les questions de changement climatique en réfléchissant à la façon dont on va demander aux systèmes, qu'ils soient sociaux, économiques, politiques, voire à la biodiversité, de suivre ces changements. Quand on en parle, nous, en écologues, en termes d'adaptation, on parle de réponse à la sélection, à la mutation, etc., par les pressions évolutives connues depuis le début de l'histoire du vivant. Là aussi, la question des échelles de temps pose problème. Même si l'évolution a lieu à chaque instant, quand on parle de micro-évolution, c'est ce qui se passe au fur et à mesure de l'histoire du vivant à chaque instant, et bien ça se passe à l'échelle des temps de génération des organismes, c'est-à-dire qu'il faut que les organismes se reproduisent pour qu'éventuellement de la sélection puisse se faire à chaque événement de reproduction par la survie plus ou moins favorable des individus qui portent les formes génétiques dont ils héritent. Et bien cette échelle de temps va être extrêmement courte pour ces réponses adaptatives et donc de plus en plus d'auteurs pensent que la solution ne va pas pouvoir venir facilement, en tout cas pour beaucoup d'organismes. D'ailleurs, les forestiers qui plantent actuellement des peuplements forestiers savent bien qu'ils réfléchissent en décennies et en siècles, avec un S, à siècles parfois, et cela ne peut pas se faire à ces échelles de temps-là. Donc actuellement, beaucoup de travaux de recherche sont menés pour scénariser et envisager des prises en compte des processus et la définition de variables essentielles au suivi de cette biodiversité, des processus et des variables qui seraient essentielles au suivi de cette biodiversité pour cibler les efforts et pour essayer de nourrir ces modèles de scénarios de développement de biodiversité. Alors, tout ça, vous l'avez compris, je pense que vous le savez déjà, mais relève de synergies qui sont parfois entre ces différentes pressions positives, parfois négatives. On a des choses qui vont en s'inversant, mais globalement, ces pressions augmentent sur la biodiversité et accélèrent cette érosion actuelle. Alors, comme ça a été annoncé, comme vous en avez parlé fort justement dans votre introduction, nous avons une actualité assez riche puisque les travaux de l'IPBES, donc la plateforme internationale, intergouvernementale, pardon, sur la biodiversité et les services écosystémiques, dont d'ailleurs la Fondation pour la recherche sur la biodiversité assure le secrétariat français, mène ses travaux pour évaluer les grands enjeux de biodiversité en relation avec des éléments de bien-être humain. Et elle vient de rendre un rapport qui, avec d'autres rapports sur les sols qui ont suivi, montre des pressions très diverses à l'échelle des grandes zones continentales. Vous le voyez, des pressions depuis la colonisation par les Européens de l'Amérique ou des Amériques, des pertes de 95% par exemple des prairies en Amérique du Nord, 72% des forêts sèches en Méso-Amérique, des pertes de 50% des zones humides ne serait-ce qu'aux USA depuis le début de nos colonisations. En Afrique, on est actuellement à une perte d'à peu près 500 000 km2 de terres dégradées par de la déforestation, de la surexploitation des sols. En Asie-Pacifique, on a perdu 60% des prairies qui sont dégradées, 80% des rivières polluées, même si on a à côté de ça, en Asie-Pacifique, plutôt une augmentation des espaces mis en protection, mais les pressions d'exploitation sont extrêmement fortes. Et puis en Europe, en Asie centrale, une grande région qui va au-delà de l'Europe, on constate 25% des sols qui sont dégradés chez nous. Et puis, si on revient à une échelle plutôt populationnelle, pour les populations de plantes et d'animaux, on a à peu près 42% des plantes et des animaux dont on connaît les dynamiques qui sont en déclin dans cette région-là. Il y a plein d'autres indicateurs qui apparaissent, notamment en termes de bien-être humain, mais qui montrent que ces pressions sont loin de freiner actuellement. Alors, cet enjeu de biodiversité, une fois qu'on a fait ce constat, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que, comme la plupart de nos concitoyens, on considère que ce n'est pas prioritaire par rapport à l'immensité des challenges qui existent au sein de nos sociétés ? Est-ce qu'on considère qu'on a les conditions de vie qui nous permettent de nous maintenir ? Et donc, on peut considérer que c'est un élément secondaire de nos environnements qui est en train de s'effondrer ? Pour aborder ces questions, on doit faire un passage par des enjeux éthiques. L'éthique, c'est une des branches de la philosophie qui s'intéresse à la construction rationnelle des discours sur les valeurs. Vous voyez un écologue qui commence à vous parler de philosophie, vous dire, on va s'inquiéter un petit peu. La philosophie, c'est quand même censé être un peu la mère de toutes les sciences, donc il y a une filiation directe entre ces enjeux. Et effectivement, il est difficile de concevoir la façon dont on se sent ou pas préoccupé par ces questions et notamment, on tente ou pas de répondre éventuellement à cette question de pourquoi faut-il conserver la biodiversité sans se projeter sur les finalités de cette conservation, qu'est-ce qu'on veut faire de cette biodiversité et sans mobiliser des discours déjà très élaborés par de nombreux auteurs sur ces valeurs. Alors, quand on parle de valeurs, que ce soit sur la biodiversité ou sur d'autres choses, assez souvent, on retrouve une structuration qui tourne autour de notions de valeurs intrinsèques, valeurs inhérentes, valeurs non-instrumentales, c'est-à-dire des valeurs qu'on va conférer à toute entité ou processus qui a ses propres finalités, au-delà des finalités de l'évaluateur, d'ailleurs, ou d'une autre entité. Et puis, on parle aussi de valeurs extrinsèques ou non-instrumentales pour toute valeur qu'on va conférer à un processus ou à une entité qui va avoir une utilité pour autre chose qu'elle-même. Et donc, ce débat sur les valeurs, a amené à structurer les controverses et les débats autour de la conservation de la biodiversité en différentes grandes familles de pensée, grands champs de pensée. D'un côté, des approches très anthropocentrées, on conserve la biodiversité parce qu'elle nous est utile ou agréable, et en tout cas, parce qu'on en a besoin. Des approches biocentrées qui vont plutôt se focaliser sur le fait de conserver la biodiversité parce qu'on considère que chaque être vivant a ses propres logiques, ses propres finalités. Je simplifie énormément. Et puis, des approches éco-centrées qui mettent plus l'accent sur les interactions et sur le fait que les communautés biotiques, humains compris, sont des entités ou des espaces, en tout cas, d'interactions qui ont leur logique, leur finalité également. Vous voyez, on mobilise des arguments éthiques, des arguments écologiques, une partie de tout ce que je vous ai raconté précédemment est présente dans ces débats, et puis des arguments économiques, sensibles, etc., qui vont intervenir. Alors, très brièvement, si on regarde comment toutes ces choses-là ont pu émerger, on a eu d'abord des prises de conscience au XIXe siècle sur la préservation d'une nature en train d'être érodée, donc avec des gens qui ont voulu protéger, comme Emerson, Toro ou John Muir, qui ont contribué à la mise en place des premiers parcs nationaux américains, à une protection d'une nature, d'une wilderness à l'américaine, un peu en... Comment dirais-je ? face aux limites de la colonisation et de la surexploitation, et puis un acteur comme Guy Ford-Pinchot qui, lui, forestier, est venu plourner une conservation des ressources biologiques pour en tirer des éléments de bien-être humain, avec notamment des débats avec John Muir, très fort, sur la place du pastoralisme dans les espaces protégés. Est-ce qu'on est là pour faire de la ressource biologique ou est-ce qu'on est là pour préserver de la biodiversité ? Débat qui reste extrêmement actuel en 2018 dans un pays comme la France. Et puis, vous avez une émergence d'une pensée d'éthique environnementale avec notamment Aldo Léopold qui a, au travers d'un ouvrage, un almanac du Comté des Sables, apporté des regards plus sur une approche peu anthropocentrée et essayant de mettre en place un peu cette vision holiste des interactions entre humains et nature. On ne parlait pas de biodiversité avec ce terme-là à l'époque, mais c'est bien l'esprit dans lequel il se plaçait. Et on a vu émerger dans les années 80, toujours dans la sphère plutôt anglo-saxonne, l'émergence dans le champ scientifique de ce qu'on a appelé une biologie de la conservation qui a mobilisé des scientifiques qui travaillaient sur la dynamique des populations, la démographie, la génétique des petites populations menacées pour essayer de renverser cette crise d'extinction. Alors, Michael Souley, notamment, qui a contribué à cela, a produit un texte dans lequel il donnait les grands principes de cette conservation. Si je vous en parle, c'est parce que, dans les débats actuels sur la conservation, c'est un texte qui reste fondateur. Il nous dit que la diversité des espèces et des communautés biologiques devraient être préservées. On est là pour en parler. Mais ce qu'il nous dit, c'est que l'extinction précoce des populations et des espèces doit être évitée. Tout est dans le terme précoce. La conservation de la biodiversité, y compris dans sa lecture scientifique, n'a jamais eu vocation à empêcher toute extinction. Elle vit simplement à ramener ces extinctions à des taux normaux, standards, attendus, hors grande crise d'extinction. L'idée, c'est que la complexité des systèmes écologiques doit être maintenue. Cette notion de richesse, de diversité, est un élément fort de la viabilité de ces systèmes. L'évolution doit se poursuivre. Ce qu'on cherche à conserver, ce n'est pas un objet figé qu'on cherche à mettre sous cloche comme ça nous est reproché classiquement. cette mise sous cloche qui, si tant est qu'elle existe, a juste vocation à permettre qu'à l'intérieur, ça fonctionne, que ce soit libre, ça continue d'évoluer, ça continue éventuellement de se planter, parfois, d'aller à l'extinction, mais en tout cas, que cette évolution puisse se faire indépendamment de notre volonté immédiate qui consisterait à dire que chaque être vivant doit être ici et pas là, suivant notre bon vouloir. Pour Michael Souley, la diversité biologique a une valeur intrinsèque, mais ça, ça fait l'objet de pas mal de débats. Ce terme de biologie de la conservation a évolué en écologie de la conservation, en sciences de la conservation maintenant. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, on s'est rendu compte que les pressions qui paient sur cette biodiversité, toutes celles dont je vous ai parlé, elles sont d'origine humaine. Donc, ce n'est pas les écologues seuls qui peuvent dire aux humains comment il faudrait améliorer les choses. C'est bien au niveau des collègues des sciences humaines et de tous les acteurs de la société, de tous les parties prenantes, du simple citoyen aux responsables politiques, de se mobiliser pour à la fois construire une vision sur les valeurs qu'on souhaite défendre sur cette biodiversité et les mettre en œuvre avec les moyens disponibles. Donc, a émergé notamment dans les années 2005 la notion de service écosystémique au travers d'une grande analyse menée à l'échelle internationale par ce qu'on a appelé le Millennium Ecosystem Assessment, qui a eu vocation à montrer comment la biodiversité et les fonctions écosystémiques assurées par les fonctions de support que remplissent ces éléments de biodiversité contribuent de manière directe ou indirecte à différents types de composantes du bien-être humain, que ce soit par des biens matériels de consommation, alimentaires, de fibres, etc., que ce soit des services dits culturels, toute la représentation esthétique, le simple fait de vous trouver bien dans un espace de nature, de trouver ça plus ou moins beau, etc., correspond à un service écosystémique dans la mesure où on est bien sur une lecture anthropocentrée de cet environnement, même si c'est très immatériel et très peu impactant dans certaines situations. Les services de régulation, tout ce qui va fournir des sols de qualité, de l'atmosphère de qualité, etc., lié aux vivants, relève de ces services de régulation. Ces approches de services écosystémiques ont essayé de mettre en avant combien de nos sociétés humaines dépendaient socialement, en termes de santé, mais aussi en termes économiques de cette biodiversité. Donc, avec une entrée forte de l'économie dans le champ de ces sciences de la conservation pour quantifier un peu ces supports. Alors, tout ceci a été fortement utilisé, débattu. On a vu apparaître des notions dites de limites de la planète qui cherchent à montrer comment différents indicateurs, notamment au niveau climatique, mais aussi au niveau biodiversité, sont plus ou moins atteints, dépassés dans les dynamiques de nos relations à l'environnement. Et on voit ici qu'effectivement, les questions de biodiversité au sein de ces indicateurs de limites de la planète sont effectivement dans le rouge plus que d'autres actuellement. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, OK, on regarde ça à des échelles de temps courts, mais qu'en est-il sur le temps plus long ? Et si on revient à ce que je vous ai dit au départ sur cette biodiversité, quels sont les types d'interactions entre humains et non-humains qu'on veut construire ? Est-ce qu'on veut abandonner toute biodiversité ou toute réflexion sur la biodiversité dans ce qu'on pourrait appeler un anthropocène aveugle, en quelque sorte, c'est-à-dire sans se préoccuper un peu de ce qui peut se passer ? Ou bien, est-ce qu'on envisage de dire qu'on va gérer, en quelque sorte, jardiner la planète, soit pour maintenir notre capacité à survivre, à se reproduire, comme le font chaque organisme qui nous entoure ? Est-ce qu'on est préoccupé prioritairement de ce processus darwinien qui motive les êtres vivants et qui fait qu'on essaye de se maintenir, de persévérer au travers des générations futures ? Ou bien, est-ce qu'on envisage notre bien-être immédiat à court terme ? Ou bien, est-ce qu'éventuellement, on envisage le bien-être des générations futures ? C'est en général le discours qu'on tient quand on est sur un discours développement durable ou développement soutenable. Dans tous les cas, ces approches-là correspondent à l'acceptation d'une manière ou d'une autre d'un anthropocène plus ou moins délibéré dans la mesure où on considère qu'on va choisir les éléments de biodiversité qu'on veut maintenir et on va accepter de perdre les autres. Ou bien, est-ce qu'on est éventuellement capable de penser et d'agir pour dépasser cette vision anthropocène pour essayer éventuellement de maintenir des potentialités évolutives pour les non-humains ? Et dans ce cas-là, on propose d'employer un terme d'approche dite évo-centrée, c'est-à-dire qui se focalise sur le potentiel d'évolution des non-humains au-delà de nos intérêts. Vous voyez que ces challenges écologiques, économiques, pour certains, éthiques, sont encore extrêmement importants parce qu'ils posent la question des impacts et de l'intensité de nos impacts qui sont peut-être majeurs en haut de ce graphe et mineurs en bas mais qui posent la question des transitions nécessaires et qui, en termes évolutifs, sont probablement mineurs en haut et majeurs en bas, c'est-à-dire que nous, être vivants issus de cette histoire évolutive de la biodiversité, pouvons-nous être les premiers à non seulement penser mais agir pour laisser d'autres formes de vie vivre autour de nous au-delà de nos propres intérêts ? A priori, en l'état actuel des connaissances scientifiques, aucun autre organisme ne se préoccupe de ça. Est-ce qu'on peut être capable d'être les premiers ? Pour l'instant, nous n'en prenons pas le chemin. Alors, quelles sont les actions ? Il me reste quelques minutes. Je vais peut-être survoler certains éléments mais quelles sont les actions menées sur cette crise de biodiversité ? Alors, vous avez des actions politiques au plus haut niveau. Vous avez à côté des COP, quand on parle de COP, maintenant, tout le monde pense COP climat, COP 21, etc., qui sont encore une fois des éléments extrêmement importants et incontournables de notre gestion environnementale sur la biodiversité. La Convention sur la diversité biologique qui a commencé à être signée en 1992 au premier sommet de la Terre de Rio a émis des objectifs lors de sa conférence à Nagoya en 2010 en essayant d'indiquer des limites à atteindre en termes des objectifs à atteindre en termes d'espaces protégés, en termes d'éducation, etc. Comment sont-elles mises en place ? Le cœur de ce à quoi on pense quand on pense à la conservation, c'est la protection des espaces. Depuis les espaces protégés américains de la fin du XIXe siècle, on a vu émerger à l'échelle de la planète une grande foultitude d'espaces protégés à des niveaux très hétérogènes de protection aussi bien en milieu terrestre qu'en milieu marin avec une très forte croissance de protection marine ces dernières années en lien notamment avec la conférence de Nagoya. A l'échelle française, vous avez un patchwork d'espaces protégés extrêmement important et beaucoup de discussions sur la mise en place de ces espaces aussi bien en termes écologiques, de connexions, etc. qu'en termes, bien sûr, socio-économiques puisque dans beaucoup d'espaces français, en tout cas, on est notamment sur certains parcs nationaux dans des espaces habités, donc dans lesquels des compromis doivent être trouvés en termes d'interaction humain et non-humain. Autre importance, la conservation des espèces avec beaucoup de débats sur le fait de savoir si on s'est beaucoup focalisé, peut-être trop focalisé sur des espèces dites remarquables. Ne faut-il pas se focaliser maintenant sur des espèces qu'on considérait comme communes mais qui, je vous le rappelle, sont en train de s'effondrer assez massivement pour certaines d'entre elles ? Faut-il quitter le panda pour travailler sur la loi de Deschamps ? Bien sûr qu'il faut faire les deux, comme toujours, dans la mesure où certaines de ces espèces remarquables constituent à la fois une rareté, un patrimoine des espèces emblématiques, mais aussi parfois une originalité évolutive, des éléments de diversité forts. Certaines, pas toutes, jouent un rôle clé dans les écosystèmes. Et puis les espèces communes, qui le sont de moins en moins, elles étaient ou elles sont au support des services écosystémiques. Elles ont un potentiel évolutif important puisque justement, elles sont encore, pour certaines, nombreuses. Et donc, le principe de précaution, c'est de ne pas attendre qu'elles atteignent un état de rareté définitif, voire d'extinction, pour s'en préoccuper. Alors, ça génère des débats dans la sphère de la conservation et de l'écologie, extrêmement forts sur la notion de triage et ce qu'on doit appliquer les mêmes techniques qu'en médecine de crise pour sélectionner les patients qu'on peut sauver avec des moyens limités versus ceux qu'on ne peut pas sauver. Et l'argument classique, c'est de dire la conservation, un peu d'argent, donc il faut avoir une conservation très efficace. Certes, mais la grosse différence avec la médecine de crise, c'est que nous sommes tous citoyens, co-responsables de la façon dont cet argent est attribué à ces enjeux et surtout de la façon dont nos actions quotidiennes génèrent ces pressions sur la biodiversité, à la différence des crises médicales, des conflits ou des crises naturelles, des catastrophes naturelles sur lesquelles le pauvre médecin qui arrive avec son équipe et ses quelques médicaments doit faire avec les moyens du bord. Donc, tout ça amène à des débats et notamment encore une fois un retour vers un débat éthique. Est-ce que la question, c'est de savoir s'il faut argumenter espèce par espèce, espace par espace en disant pourquoi je dois conserver telle ou telle chose ou est-ce que la question, c'est pas plutôt dans quelles circonstances je dois accepter de détruire ou de perdre tel ou tel élément de biodiversité. Vous pourrez vous amuser à poser cette question face à tel ou tel élément, à telle ou telle discussion avec vos relations. Vous verrez que les réponses n'arrivent pas forcément dans le même niveau de hiérarchie quand on ne se pose plus la question de savoir pourquoi on doit conserver mais pourquoi on accepterait de détruire des éléments de biodiversité. Il existe des méthodes maintenant nouvelles d'implication des citoyens par les sciences dites participatives. Peut-être que d'entre vous ne sont pas concernés dans le champ de l'écologie. Ça se développe dans beaucoup de domaines et on gagne en puissance d'observation et aussi de sensibilisation des acteurs par ces méthodes-là. Et puis, pour les systèmes très zérodés, on en vient à travailler dans ce qu'on appelle l'écologie de la restauration avec des réintroductions, des renforcements de population. Je travaille plus personnellement avec pas mal de collègues sur ces questions-là. On a plusieurs centaines de programmes qui sont menés à l'échelle mondiale aussi bien sur des plantes que sur des animaux avec des objectifs de viabilité à long terme. Ici, par exemple, dans le cadre d'un programme soutenu par l'Europe, un Life Jeep Connect sur lequel on travaille à la restauration de populations de jipailles de barbus dans le sud de la France et de connexion entre les Alpes et les Pyrénées. Donc, des travaux à très long terme et qui demandent également un accompagnement scientifique. Et puis, des restaurations d'écosystèmes avec des challenges à l'échelle des structures des communautés, des flux de matière et d'énergie et de la place de la naturalité et de se laisser faire en quelque sorte dans les écosystèmes. Alors, un des enjeux majeurs, c'est de savoir si on travaille sur des écosystèmes dégradés. Ça pourrait être à l'échelle des populations aussi. Est-ce qu'on doit les ramener dans l'état dans lequel elles étaient avant perturbations ? Est-ce qu'on doit les ramener dans l'état dans lequel elles seraient aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on doit les amener dans un état où elles pourront survivre, se maintenir, avoir une viabilité et une résilience à long terme dans les environnements futurs ? Donc, tout ça nous amène à revenir en termes de conclusion sur les transitions qui sont indispensables au travail sur cette crise de biodiversité. On a bien sûr des besoins de recherche à la fois fondamentales et finalisées, mono, pluri, inter, transdisciplinaires. On est de plus en plus aux interfaces entre sciences de la nature, sciences de l'homme, économie, etc., sciences politiques pour ces questions-là. On doit garder en tête cet enjeu, ce I égale PAT dont je vous ai parlé, qui bien sûr doit être décliné dans toutes ces dimensions locales, historiques, culturelles, très complexes. On doit travailler sur les représentations des noms humains. Vous aurez, je pense, dans ce cycle de conférence prochainement, Anne-Caroline Prévost qui viendra parler d'un certain nombre de ces dimensions d'acceptation, de reconnexion de la naturalité, des éléments de biodiversité non humains qui nous entourent en milieu rural, en milieu urbain. Comment est-ce qu'on peut inverser cette charge de la preuve en conservation ? Pourquoi est-ce qu'il faudra argumenter pour la conservation de tel ou tel élément et pas laisser vivre et de temps en temps éventuellement utiliser ou exploiter ? Et bien sûr, ça implique, je pense que vous en êtes tous conscients, des changements majeurs dans nos modes de production et de consommation, d'intégration des coûts environnementaux et notamment de biodiversité, pas seulement de changements climatiques, même s'il faut bien sûr tenir compte des changements climatiques, envisager une transition majeure au niveau de l'agriculture, donc il y a beaucoup de travaux actuellement en agroécologie et tout ce qui va autour, et puis sur des cycles fermés de recyclage, de réduction des gaspillages, de circuits courts, etc., pour cesser d'impacter cette biodiversité à l'échelle mondiale par nos modes de consommation local. Voilà, je vous ai mis quelques éléments de bibliographie et je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez posé beaucoup de questions. En conclusion, il y en aura peut-être d'autres dans la salle. Je vais faire circuler un micro si vous souhaitez intervenir. Bonjour. Je fais une supposition. On accuse beaucoup, je vois dans cette conférence et la conférence d'avant, l'être humain. Si l'être humain n'existait pas, l'être humain n'existait pas, est-ce que l'équilibre des systèmes de vie, des animaux, etc., serait parfait ou pas ? La réponse tient en 3,5 milliards d'années de vie sans nous. 3,5 milliards d'années pendant lesquelles les organismes ont fonctionné, ont évolué, se sont maintenus, ont interagi, se sont éteints, ont changé. Mais dans lesquelles cette biodiversité n'a fait qu'augmenter, avec des grands événements de pertes, parfois, dues à des catastrophes environnementales, météorites, activités volcaniques, changements climatiques, mais globalement, une croissance de cette diversité. Aujourd'hui, nous sommes la première forme de vie, en tout cas à l'échelle spécifique. On a eu un autre changement dû majoritairement à des organismes vivants, c'est le changement d'atmosphère lié aux cyanobactéries, mais on est à des échelles très vastes et de temps extrêmement long. On est, à notre connaissance, la première espèce, à une échelle très monospécifique, très resserrée, à avoir un impact aussi bref, aussi court, aussi rapide sur cette biodiversité à l'échelle planétaire, aussi bien en milieu marin que terrestre. Et surtout, et c'est là le paradoxe de l'histoire, nous prétendons, et je pense, et je ne suis pas du tout très bienveillant par rapport à votre question, mais je pense que c'est un peu le sens de votre question, nous prétendons être un petit peu au-dessus du panier de cette biodiversité. Je pense que nous avons tous reçu une éducation, et si au début, je parle d'humains et de non-humains, c'est bien pour essayer d'atténuer ces frontières au sein de la biodiversité, mais nous prétendons être un peu différents de la bactérie, du champignon, voire de la baleine bleue. Quand on regarde les propres de l'homme, on constate que nos propres de l'homme sont tous retrouvés un petit peu partout autour de nous, simplement nous les exprimons avec une puissance et une compétence inégalées. Est-ce que la première originalité peut-être que nous portons en nous, ce n'est pas éventuellement de poser la question de savoir si nous acceptons cette responsabilité de détruire cette biodiversité pour nos simples besoins, ou est-ce qu'on souhaite simplement faire comme tout le reste, c'est-à-dire vivre et laisser mourir, fonctionner et ne pas se préoccuper du reste. Ce qui revient quand même aussi à scier la branche sur laquelle nous sommes assis, même si pour l'instant elle tient encore un peu, puisque je vous les rappelle à l'échelle des 50 dernières années, je vous donne deux chiffres, doublement de la population humaine et effondrement de 58% des populations de vertébrés connues à l'échelle de la planète. Donc pour l'instant, on arrive à peu près à bien fonctionner sans tout ça. Mais cette question, il me semble qu'elle se pose d'abord en ces termes, que voulons-nous être ? Et cette question de la relation aux non-humains est probablement le miroir qui nous renvoie à ce que nous sommes nous. Donc voulons-nous être aussi malins qu'une bactérie ou un peu plus ? C'est la seule question que je pose. Alors, deux petites questions. Une qui concerne, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'émerge un certain nombre de préoccupations sur cette question, pas chez tout le monde, mais quand même, globalement, on sent une pression d'inquiétude. J'ai eu l'impression que jusqu'à maintenant, les préoccupations portaient justement sur les espèces, un petit peu secondairement sur les environnements, mais très peu sur les interactions. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a de forts enjeux au niveau des interactions, parce que moi, j'avais entendu parler des faits inattendus, par exemple, de certaines pêches, des pêches, quand on a ralenti certaines pêches, on a eu des changements très importants, parce que des prédateurs qui n'étaient plus là se mettaient à faire multiplier d'autres espèces qui jusqu'à présent étaient minoritaires. Enfin, c'est l'effet papillon. Tout à fait. Cette histoire d'effet papillon, je ne sais pas s'il est maintenant très étudié, parce que c'est en plus complexe à étudier, parce qu'elle a plusieurs facteurs. Et donc, les modélisations numériques de ces choses-là doivent être très compliquées, j'imagine, mais ça doit être très passionnant et les enjeux sont très importants. Ma deuxième question, c'est comme en fait, il y a un effet temps qui est très important dans cette histoire. Je me demande si des... On a beaucoup parlé des macrobes, comme disait notre collègue la dernière fois, par rapport aux microbes, c'est-à-dire des êtres macroscopiques. Et les êtres microscopiques, eux, les bactéries, ont des cycles de vie bien plus importants, et donc des capacités d'évolution aussi beaucoup plus rapides que nous et les mammifères, etc. Est-ce qu'on a étudié aussi, projeté ce qui peut se passer à cette échelle-là, parce que justement, des changements, ils peuvent s'adapter beaucoup plus vite et évoluer beaucoup plus vite, y compris avoir des conséquences éventuellement bénéfiques ou dramatiques sur nous-mêmes et les autres non-humains ? Tout à fait. Alors, je vais commencer par la dernière partie, parce que malheureusement, je ne suis pas du tout spécialiste de ces fonctions. Vous avez eu Marc-André Sellos qui est un des grands spécialistes de cette question-là. et effectivement, on voit des débats, des discussions sur le fait qu'effectivement, cette crise de biodiversité est regardée à une échelle macro-organisme et ne reflète pas forcément ce qui se passe actuellement à une échelle plus faible. J'aurais tendance à penser que malgré tout, ces perturbations, elles affectent, dans les cycles de fonctionnement des écosystèmes, beaucoup de choses, puisqu'on a pas mal de micro-organismes qui sont en interaction avec des macro-organismes, que ce soit au niveau des racines, au niveau du fonctionnement des sols, etc., quand on voit les sols dégradés qui n'arrivent plus à être réactualisés, quand on voit des sols qui sont en train de changer du fait des régimes thermiques dans des zones qui, pour l'instant, étaient gelées et qui commencent à se remettre en activité, on a assurément des dynamiques complexes qui se mettent à ce niveau-là. Alors, en termes d'évolution, bien sûr, les vitesses d'évolution sont susceptibles d'être plus importantes. Pour autant, je ne pense pas que c'était dans votre question, mais on a parfois un peu se raccourci en disant, de toute façon, on aura un pool évolutif important, une sorte de réserve qu'on va refaire du vivant. Avant de retrouver les macro-organismes qu'on aura perdus, il va falloir attendre que ces bactéries évoluent beaucoup. Vous comprenez qu'on n'en est pas du tout dans cette logique-là. Donc, pour la première partie, bien sûr, les interactions sont absolument centrales. Je vous rappellerai que l'écologie, en tant que science, est l'étude des interactions entre les organismes et leurs environnements, environnements biotiques et abiotiques, donc leurs congénères au sein des espèces, les autres espèces au sein des communautés et les interactions physico-chimiques au sein des écosystèmes. Donc, de plus en plus de collègues travaillent sur les interactions en réseau. Je vous parlais tout à l'heure de ces histoires de cascades d'extinction qui a un processus étudié, enfin, discuté depuis longtemps. Aldo Léopold, dans son Almanac d'un comté des sables, quand il dit « penser comme une montagne », il parle du loup abattu qui ne vient plus consommer des ongulés, qui modifie la végétation, etc. Il est dans ces interactions complètement. Il est absolument dans cette vision-là. Alors, effectivement, vous l'avez bien dit, on est sur des systèmes complexes. Nous sommes ici dans un temple de la science et on entend souvent cette expression qu'on trouve parfois malheureuse à juste titre de « science dure ». Moi, je dirais que nous, on n'est pas dans les sciences dures, on est dans les sciences complexes ou dans les sciences difficiles à la limite. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur des choses à multidimensionnalité en termes temporels, en termes d'interaction, comme vous l'avez souligné. Et dès qu'on est sur des actions de conservation, que ce soit qu'on retire des pressions ou qu'on essaye de faire revenir des organismes, moi, je travaille sur des réintroductions, etc., eh bien, cette question, on génère une nouvelle perturbation d'une certaine manière. Enfin, une perturbation qui est censée venir modifier, compenser, empêcher les effets délétères des précédentes. Mais on est à nouveau sur un système dynamique qu'on modifie. Donc, tout bouge toujours tout le temps dans le vivant. C'est ce qu'il faut peut-être retenir que je peux vous dire ce soir. Et vous avez évoqué ces interactions. L'image que je prends souvent, c'est la pile d'assiette. C'est-à-dire qu'on est sur des systèmes qui sont modifiés. On court essayer de maintenir cette pile d'assiette et on perd des assiettes de temps en temps. On essaie d'éviter de ne pas perdre toute la pile. Mais effectivement, il est très difficile de pouvoir projeter finement, de prédire finement la dynamique de ces systèmes. Donc, les travaux de modélisation se développent énormément, depuis longtemps d'ailleurs. En écologie, on est sur une science très quantitative, paradoxalement. Elle semble le plus souvent être une science très descriptive, naturaliste. Non, l'écologie est une science mathématique, informatique, etc., très fortement, mais qui a besoin aussi d'une description des systèmes, d'une compréhension des états des systèmes et de leur trajectoire antérieure qui rend souvent les difficultés sur les données manquantes en quelque sorte dans ces systèmes. Bonjour. Y a-t-il eu des études sur les conséquences géopolitiques de la perte de biodiversité ? Alors, on commence à voir des... Alors, il y a quelques études qui sont sorties récemment. Première chose, je vais prendre la question à l'envers dans un premier temps pour l'évacuer. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui montre que les zones à faible gouvernance en quelque sorte, je ne sais pas si c'est un terme très intelligent, mais en tout cas, avec des gouvernances qui ne maintiennent pas en quelque sorte la cohésion autour de ces espaces plus ou moins protégés, etc., perdent fortement de la biodiversité. Donc, il y a un lien assez fort entre gouvernance et état de la biodiversité. Et pour ce qui concerne, votre question qui est plutôt dans l'autre sens, est-ce qu'on commence à voir ces éléments-là ? Je vous invite à essayer de suivre. Vous allez sur le site de l'IPBES et voir ce qui est en train de sortir dans le rapport qui est sorti en fin de semaine dernière et qui commence à venir, qui montre à quel point, suivant les régions continentales, les populations dépendent de ces éléments de biodiversité. Et on a de plus en plus d'éléments qui vont dans le sens d'une dépendance, on le sait, très forte dans certaines régions à cette biodiversité. et la sauvage, je ne parle pas que de la... Il y a toujours une ambiguïté dans la biodiversité entre la biodiversité domestique et la biodiversité sauvage. Dans pas mal de régions du monde, de pays en développement ou émergents, cette biodiversité locale et parfois à l'autre bout de la planète, puisqu'on voit les modes de consommation qui s'externalisent de plus en plus, ces populations sont fortement dépendantes. Et on commence à comprendre qu'il y a un certain nombre de crises, qu'elles soient de crises politiques, de conflits, voire de pressions sur des déplacements de population. Une partie des déplacements actuels sont liées... On parle de crises économiques, locales ou de crises en termes humanitaires ou autres, mais derrière, on a des gens qui ont du mal à s'alimenter, qui ont du mal à survivre dans des espaces difficiles et pour lesquels cette érosion de biodiversité, dégradation des sols, etc., est un enjeu absolument central. en synergie, bien sûr, avec les changements climatiques. Merci. Oui, j'ai bien compris que la situation est vraiment très grave et que la dégradation ne fait que s'accélérer. Ce que j'ai envie de vous demander, c'est, comme il y a mille choses à faire, quelles seraient les priorités ? Dans quel domaine doit-on s'investir en tant que citoyen, en tant que pays développé ? Alors, est-ce que c'est préserver la forêt amazonienne, par exemple, les forêts tropicales en consommant moins d'huile de palme, etc., ou alors consommer moins de poissons ou de viande ? Enfin, bref, sauver les abeilles et autres polémisateurs. Qu'est-ce que vous recommanderiez au pouvoir politique ? Vous en avez déjà évoqué quelques-uns qui sont bien sûr à l'agenda et qui sont déjà en cours, en quelque sorte. Deux choses. On est sur une crise dont l'essence paraît simple, peut-être, voire simpliste avec ce que je vous ai raconté. C'est I égale P-A-T, ça tient en 3-4 lettres. mais qui, du fait de la diversité de la biodiversité et de la diversité de sa distribution géographique, rend les décisions unanimes, monolithiques, etc., assez vite inopérantes. C'est-à-dire que l'état de la gouvernance mondiale ne permet pas facilement de décréter un changement immédiat, majeur, à tous les étages. Donc, clairement, chacun doit prendre sa part et j'insiste souvent sur ce point, il n'y a pas de petits gestes en environnement. C'est-à-dire que, bien sûr, chacun se dit pourquoi j'arrête de consommer tel ou tel produit fait avec de l'huile de palme, comme vous l'avez évoqué, ou telle surexploitation de ressources à l'autre bout du monde, tant que je vois qu'on continue à consommer telle ou autre ressource massivement, etc. Donc, ce pourquoi je n'ai aucune responsabilité. les petites rues fondent les grandes rivières, comme on dit. Effectivement, chaque geste, à chaque instant, a son importance. On peut constater que chez certains acteurs décisionnaires, etc., on voit des bascules. L'exemple de ce qui se passe sur le changement climatique est quand même extrêmement instructif. Il se passe des choses actuellement, même si on peut tous trouver que c'est trop lent et que ça ne va pas toujours dans le bon sens, etc., qu'on n'aurait jamais imaginé il y a ne serait-ce que dix ans dans nos environnements, en termes de changement de priorité, d'investissement, etc. Donc, un des enjeux, c'est de ramener cette question de biodiversité sur cette scène sociétale, publique, politique, au sens le plus noble du terme, économique, pour que les acteurs prennent conscience de ces enjeux. et effectivement, la difficulté, c'est qu'on est sur des objets multiples, on est sur des visions multiples, le débat sur les valeurs, pourquoi on s'embête avec tout ça, je vous en ai donné quelques éléments, mais très simplifiés. Est-ce qu'on fait ça pour nous, pour la biodiversité, etc. Eh bien, on a besoin aussi de cette diversité de points de vue, mais c'est vrai que dans certains débats, ça ralentit les choses, ça met des inerties, etc. Et puis, on a souvent le constat et d'où notre réflexion avec ma collègue Jeanne Lecompte, dont je vous ai montré quelques exemples sur cette vision un peu évolutive du problème, on a souvent l'impression de se dire, oui, mais face à des besoins vitaux de populations en crise, etc., on ne va pas s'embêter avec les petites soeurs et les petits oiseaux, c'est quand même des priorités secondaires. Eh bien, ça renvoie à notre essence biologique aussi, cette chose-là. C'est-à-dire, le fait de dire on redevient anthropocentré en période de crise, moi, ça ne me surprend absolument plus. C'est quelque chose qui est assez resserré sur la logique du vivant, quelle que soit la couche culturelle, sociale, historique qu'on peut mettre derrière. On est sur des choses qui, malheureusement, sont extrêmement ancrées. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à surmonter. Et donc, cette prise de conscience, à la fois des actions très concrètes, politiques, économiques, etc., et puis, une éducation, une sensibilisation à ces enjeux, une éducation à l'éthique environnementale. Ça me paraît être aussi simple que ça, mais des éléments centraux. Je veux dire qu'on entend parler de ces questions-là dans des cours de philo en terminale, c'est peut-être quelque chose qui peut aussi éduquer le citoyen lambda qui, au départ, ne se sent pas concerné par ces choses-là. Donc la gamme des actions est extrêmement diverse et c'est à notre intelligence d'essayer d'être mobilisé sur ces questions-là. mais bien sûr, nos modes de consommation sont centraux, y compris pour les choses locales qu'on produit localement. Oui ? Il me semble que... Ça marche ? Il me semble que les banques de graines, c'est très contesté, c'est très... Alors, effectivement, j'ai préféré, pour des questions de temps, ne pas évoquer... Vous parlez des banques de conservation ? Oui, tout à fait. Alors, quand j'ai parlé de restauration, à la fin, j'ai invoqué les restaurations d'espèces et les restaurations d'écosystèmes. Effectivement, on voit émerger des approches très techniques sur ces potentialités de restauration. Les banques de graines étant tant que la partie gentille du problème, si je puis dire, les débats plus problématiques actuellement portent plus sur la façon dont un grand nombre de collègues qui travaillent plutôt à des échelles moléculaires se disent qu'avec des éléments d'ingénierie moléculaire, CRISPR-Cas9 et autres éléments, on va pouvoir recréer de la biodiversité comme ça, sans se préoccuper de celles qu'on est en train de perdre. On voit apparaître des discours comme ça chez certains, chez tous, heureusement. Eh bien, effectivement, là, ce qui nous manque, c'est la vision que madame a portée tout à l'heure. C'est effectivement la vision des interactions et des échelles dans lesquelles se placent ces organismes. Quand on parle de biodiversité, ce n'est pas une liste de noms sur un tableur Excel. Excusez-moi de faire de la publicité. C'est bien des organismes en interaction dans leur milieu avec des populations viables, génétiquement diversifiées, etc. Donc, tout le passage par de la reproduction en captivité, du stockage en banque de graines, des choses comme ça, ne peut être qu'une solution d'urgence temporaire menée en synergie immédiate avec des actions de conservation qu'on appelle in situ par rapport à des conservations qu'on appelle ex situ pour ces banques de graines, etc. Et qui ne peut pas être une solution à long terme, clairement. En plus, il y a la question de la durée de vie de ces organismes hors environnement. de leur capacité de réponse évolutive, etc. Donc, les enjeux qui font que c'est un outil dans la boîte à outils, mais ce n'est certainement pas la panacémie. Sinon, vous avez évoqué dans les philosophes ou la philosophie, on pourrait parler des travaux de Catherine Larrère. Absolument. Alors, le fait que vous soulignez me permet de prononcer son nom parce qu'effectivement, c'est une personne extrêmement importante de l'éthique environnementale à l'échelle française qui a apporté ces visions-là en France. Voir des travaux de Bruno Latour. De Bruno Latour, de Virginie Maris et de quelques autres. Donc, effectivement, on a eu un positionnement à l'échelle française. Encore une fois, j'en parle un peu de l'extérieur parce que je prendrais la modestie de l'écologue par rapport à ces questions-là. Il faut être conscient qu'au sein des sciences humaines en général, des sciences humaines et de la philosophie en particulier, la place de la notion de nature ou d'éléments de nature voire de biodiversité est restée quand même longtemps très marginale en termes de... Je vais parler comme un écologue, de biomasse, de philosophes se consacrant à ces questions-là, notamment à l'échelle française, avec des raisons historiques et d'histoire des sciences qui sont liées en partie au fait que l'écologie, l'évolution ont eu des perceptions, y compris des exceptions parfois politiques, qui ont été assez négatives chez certains de nos philosophes. Je ne parlerai pas de Luc Ferry, que je ne pense pas mettre dans la catégorie des philosophes, mais on voit des écoles de pensée qui ont souvent été extrêmement conservatrices par rapport au fait de penser qu'on puisse imaginer qu'il y ait quelque chose d'autre que l'humain sur cette belle planète, en imaginant que tout discours qui portait sur le non-humain était une altération du discours sur l'humain. Je caricature un peu à dessin, mais chez certains, on n'est pas loin de ça. Donc certains penseurs ont porté parfois lourdement et difficilement l'émergence de ces discours. Bruno Latour a eu des positionnements non linéaires par rapport à ça, mais sur la période récente, il a pris une direction de prise de conscience notamment vis-à-vis des enjeux climatiques, mais pas seulement, y compris de biodiversité peut-être plus lisible pour nous. Mais Catherine Larère, par exemple, a effectivement apporté ça, notamment en ayant participé au sommet de Rio en 1992, en découvrant les John Baird Calicott et autres philosophes américains parlant d'éthique environnementale, au début, en se demandant ce que c'était que tout ça, et puis en rapportant, en digérant et en construisant une production philosophique très intéressante par rapport à ça, avec une école de pensée qui est en train d'augmenter à l'échelle nationale. Il y a des jeunes philosophes, Baptiste Morisot, Virginie Maris et d'autres qui portent ces choses-là et qui sont en plus, pour certains d'entre eux, très en interaction. Virginie Maris est une philosophe basée dans un laboratoire au CEF, un grand laboratoire d'écologie à l'échelle nationale, entourée d'écologues et en interaction permanente, ce qui est extrêmement puissant en termes de production. Et puis les écologues qui vont dans le chemin inverse, Vincent de Victor, moi et Jeanne Lecomte, modestement, on essaye de faire le chemin et on n'est pas les seuls. Bonjour, je suis là. Alors, plus que des questions, c'est plutôt, je voulais avoir plus ou moins votre point de vue sur des réflexions que je me suis faites. Déjà, par rapport à tout ce qui est le discours de chacun doit prendre sa part et chacun est responsable, moi, je me demandais si ce discours-là, ça ne donne pas une individualisation de la lutte écologique qui est avant tout une problématique collective. Et voilà, déjà, d'une première part. Du coup, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors, vous souhaitez que je réponde ? Non, peut-être pas. Non, allez-y. Enfin, je n'ai pas terminé, désolé. Excusez-moi. Non, non, pas de problème. Et sinon, quand vous dites que l'État, la gouvernance mondiale ne permet pas le changement, en fait, je pense que c'est surtout qu'elle ne le désire pas spécialement. Et aussi que... Enfin, je trouve que ce discours de dire que chacun doit prendre ses responsabilités, c'est très culpabilisant pour les citoyens, alors qu'au final, la plus grande partie de la pollution, enfin, c'est un avis personnel, vous me direz ce que vous en pensez, c'est la responsabilité des grandes structures étatiques et productives. Donc, par exemple, tout ce qui est pour l'agriculture, la production industrielle, ou les gouvernements, notamment dans les COP, qui, au final, ne font pas toujours des accords qui ont réellement des conséquences positives sur la biodiversité, l'écologie, etc. Du coup, je me demandais aussi si, tout simplement, on changeait nos modes de production et cette gouvernance étatique, est-ce que ça ne pourrait pas simplement se rééquilibrer ? Du coup, en... Enfin, bref, voilà. Je vais m'arrêter là, sinon c'est compliqué. Et ensuite, je m'interrogeais aussi sur la notion de changement climatique qu'on met en parallèle avec le problème de la pollution. En fait, j'ai l'impression que dans le discours ambiant, on met vraiment ensemble le changement climatique et la pollution. Sauf qu'en fait, c'est deux choses différentes, même si la pollution est aussi responsable du changement climatique. Enfin, tout du moins, elle accélère. Et en fait, j'ai l'impression que du coup, on en fume un peu, désolé pour le terme, les gens, en leur disant, attention, attention, il y a le changement climatique, il faut faire quelque chose. Sauf que la première... Enfin, la première responsable de toute cette destruction de la biodiversité et de notre planète, c'est la pollution. Et les premiers responsables de tout ça, c'est les grandes industries. Pas que, mais voilà, en grande partie. Et aussi, dans le... Je suis désolé, je n'ai rien pour prendre des notes, donc je risque de perdre le fil de vos questions. Si vous voulez commencer à répondre maintenant, allez-y. Alors, je vais commencer encore une fois par la fin, ce sera plus facile. Alors, comme je l'ai évoqué, la première perte de biodiversité à l'heure actuelle, ce n'est pas la pollution, c'est la perte des habitats naturels et leur fragmentation. Et ça, c'est le fait de l'extension des activités agricoles et de l'urbanisme. Qui sont orchestrés, du coup, par les citoyens lambda. Chaque citoyen lambda qui construit sa petite maison individuelle sur le terrain qui existait avant et qui était soit une friche, parce que le mot friche est quand même un mot très répandu chez nous, alors qu'une friche n'est jamais qu'un espace dans lequel il y a de la biodiversité qui essaye de s'en sortir, soit sur un terrain agricole, etc., contribue complètement à ça. Donc, la question, et je vais faire un lien immédiat avec votre toute première question, quand je dis qu'il n'y a pas de petits gestes et que chaque individu a sa part à prendre, ça ne veut absolument pas dire que les gouvernants, les décideurs, les responsables socio-économiques, politiques, etc., n'ont qu'à suivre. Non, bien sûr, ils doivent se bouger. Et certains se bougent, d'autres pas du tout. Et voilà, on est dans le jeu heureusement démocratique. Ça veut dire que l'individu lambda qui fait son petit geste, il a plusieurs petits gestes à faire. Il a à choisir ce qu'il consomme, il a à choisir son mode de vie, son mode d'interaction, etc. Et puis, il a aussi de temps en temps un bulletin de vote dans la main. Et c'est quelque chose qui a aussi son utilité. Donc, dans un système démocratique, a priori. Donc, bien sûr, ces enjeux de gouvernance sont absolument centraux. Pour ce qui est de la façon dont les décideurs se positionnent par rapport à ça, on voit des choses bouger très surprenantes sur des décideurs qui, a priori, qui sont quand même des êtres humains comme malgré tout, comme les autres, même si parfois, on l'oublie un peu et il l'oublie un peu, on voit des positionnements qui sont, dans mon ressenti, en partie liés à ce qui se passe à la base. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je vais éviter de citer des noms parce qu'on va passer sur Internet, etc. Donc, je ne sais pas ce qui est libre de droit ou pas, mais certaines grandes chaînes de distribution alimentaire et de produits de consommation quotidien sont en train de changer leur fusil d'épaule. Alors, on peut tous considérer que c'est du greenwashing au sens le plus tragique du terme, mais sont en train de le faire pas parce que des politiques leur demandent de le faire. C'est parce qu'ils sentent bien que les consommateurs sont en train de déserter leurs espaces, sont en train d'aller consommer ailleurs et des consommateurs, en plus, qui, pour certains, ont les moyens de le faire, donc ils perdent de la plus-value. Et les parts de marché sont en train de piloter des changements dans certaines entreprises qu'on n'aurait pas soupçonnées il y a encore quelques petites années. Alors, je ne dis pas que ça y est, tout est gagné, etc. Mais les gestes individuels ont aussi parfois des conséquences majeures. Les réseaux sociaux qui sont en train de nous montrer à quel point ils posent beaucoup de problèmes en termes démocratiques et en termes de vie sociale, politique, culturelle, etc. dans nos sociétés, montrent aussi des capacités à faire bouger des lignes quand, brusquement, pas mal de gens qui sont tous isolés dans leurs coins se mettent à dire non, ça, on n'en veut plus et il faut changer telle ou telle pratique, etc. Donc, je suis complètement d'accord avec vous pour dire qu'il y a des enjeux de gouvernance mondiale. Alors, il y a des réussites de gouvernance mondiale. Si on prend un truc tout simple comme le CITES qui se bat pour essayer, par des négociations internationales qui sont extrêmement complexes et extrêmement lourdes à réguler, interdire le commerce de telle ou telle structure, etc., il y a des choses qui se passent. Si on prend un pays comme la Chine qui n'est effectivement pas un exemple de démocratie, ça, je pense qu'on peut tous se l'accorder. Eh bien, la Chine a décidé de fermer tous les commerces d'ivoire au cours de l'année passée. Les commerces, y compris d'ivoire ancien. Eh bien, du jour au lendemain, la filière chinoise d'extraction de l'ivoire, donc de trafic et de commerce, enfin, de trafic international qui générait des pressions sur les populations africaines d'éléphants, ce sont tarifs. Le tarif de vente de l'ivoire s'est effondré. Ces trafics-là sont tarifs. Bien évidemment, nos amis trafiquants ont regardé ça sur d'autres pays asiatiques et actuellement, les choses sont en train de bouger ailleurs. Mais, vous voyez, une décision étatique, là, pour le coup, alors bien sûr, les Chinois ont les moyens de dire ce qu'ils veulent pour le meilleur et pour le pire, mais on a des conséquences immédiates. Donc, il y a des gouvernances internationales, ONU et autres, qui fonctionnent pour certains éléments. Simplement, il y a des inerties très fortes et donc, il ne faut pas attendre que ça vienne de là. Moi, je prends toujours sur ce genre de discussion ce qu'on entendait encore il y a quelques années sur les ventes des... Alors, je sors de la biodiversité, mais vous avez fait un lien avec le changement climatique et la pollution sur la vente des gros 4x4. Vous écoutez ce que vous disent les marchands de gros 4x4, ils vous disent tant qu'il y a des clients, on en vend. Et les clients, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Tant que c'est en vente, c'est que ce n'est pas grave, donc je peux en acheter puisqu'il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, il faut rompre ce cercle-là et une partie du problème, c'est quand même aussi le consommateur qui ne peut pas attendre en permanence qu'on lui dise et qu'on lui mâche le travail de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal, il faut aussi qu'il en prenne conscience. Mais l'aspect réglementaire, on a un ministre qui essaye de faire des choses, pas plus tard que ce matin, il participait à l'avant-dernière diapo de ce que je vous ai raconté sur les réintroductions. Vous avez probablement entendu parler d'ours dans les Pyrénées. Là, on va être sur des œufs d'acteurs et là, c'est plutôt le gouvernant, pour une fois, qui va au charbon par rapport à des citoyens, notamment une partie des citoyens qui sont éleveurs, qui ne veulent pas en entendre parler. Donc, il y a un débat social, politique, complexe, très difficile et on comprend pourquoi. C'est des choses qui sont, en première fois, on est sur des choses systémiques pas évidentes. Mais voilà. Donc, j'entends parfaitement votre message sur les différents niveaux et sur les responsabilités majeures de quelques décideurs. Des grandes ONG ont pris ce parti-là, le WWF et d'autres. On dit à un moment, on arrête d'embêter le citoyen lambda, on va taper les quelques grands responsables économiques pour faire changer les choses. Ça marche dans certaines situations, mais si ça ne suit pas à la base ou si ça ne devance pas à la base, les inerties sont encore plus fortes. Quant à l'aspect changement climatique, pollution, etc., c'est un petit peu un autre débat. Je vous ai donné ce que je voyais sur les enjeux de biodiversité, perte d'habitat, surexploitation, invasion biologique, pollution et changement climatique. Merci. Et juste une autre question. Est-ce que vous pouvez redonner le nom du forestier au XIXe siècle qui a parlé de la conservation des ressources biologiques ? Guyfort, Pinchot ou Pinchot, P-I-N-C-H-O-T, qui est passé par l'école de Nancy de foresterie. L'histoire ne dit pas si c'est de là qu'il en est revenu avec ces idées-là. Est-ce qu'il y a encore une intervention, une question ? Oui, alors ça sera la dernière pour ce soir. C'est une petite question. Donc si notre espèce se multiplie aux dépens directement ou indirectement d'autres espèces, il y a aussi d'autres espèces qui se multiplient avec nous. Oui, tout à fait. On entend souvent l'exemple des rats. Est-ce que vous auriez d'autres exemples ? Je vais bifurquer un petit peu, mais si on prend la biomasse actuelle d'espèces domestiques, de variétés, de races ou d'espèces qu'on a domestiquées, dont on a détourné une branche pour en faire des races domestiques, celle-là, on les multiplie massivement. En termes de biomasse, à l'heure actuelle, il y a beaucoup plus d'ongulés domestiques en Europe que d'ongulés sauvages. Pour ce qui concerne les espèces qui se multiplient avec nous, d'une certaine manière, ce qui se passe pour les espèces invadives, les rats en sont d'ailleurs, en font partie de la liste, les espèces invadives sont souvent associées à ces espèces qui vont profiter, qui vont être pour certaines plus ou moins commensales, qui vont bénéficier des aménagements menés par les humains et qui vont se répandre dans ces environnements. Ça a été vrai de certains rongeurs, la souris domestique, etc. Il y a des espèces qui ne sont pas domestiques au sens où on les a élevées volontairement, mais qui se sont inféodées aux environnements strictement humains. avec parfois des pertes maintenant parce que nos environnements changent, nos façons de bâtir des maisons, de gérer des ressources, de gérer des fermes, etc. font que ces organismes qui avaient pris l'habitude de vivre à nos côtés n'en profitent plus. Vous avez des listes importantes et puis certaines espèces d'insectes, de fourmis, etc. qui profitent un petit peu de nos aménagements et qui se répandent dans ces environnements. Vous avez aussi nos espèces domestiques immédiates qui ont des impacts majeurs sur la biodiversité. Je ne vous ai pas parlé des chats, mais il y a des études qui sortent maintenant, qui sont sorties aux États-Unis, en Australie, etc. En Australie, on estime à un million d'oiseaux par jour le nombre d'oiseaux consommés par les chats domestiques, plus ou moins libres, etc. dans les environnements australiens. On est sur des ordres de grandeur qui sont gigantesques. Vous voyez des pressions induites par nos activités. Et là, vous avez un chat, bon, a priori, vous ne pensez pas qu'il ait cause de problèmes pour la biodiversité. On commence à mesurer ces impacts indirects de nos préférences. Voilà, très bien. Merci beaucoup, François Saint-Brenant. Merci. Merci à vous.